Bonjour les mangeurs malins, on se retrouve comme chaque jour pour réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA. Comme premier flashcard issu de notre deck santé, nous aborderons l'ALA. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons les diverticulites. Et en plus ça rime. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi l'acide ALA ? Ah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu celle-ci. Alors, l'ALA, de son petit nom, acide alpha-lipoïque, c'est un composé présent dans notre corps et dans beaucoup d'aliments. Son rôle principal, c'est sa capacité antioxydante. Voilà. Après, avant que j'oublie, je ne suis pas sûr de ce que je vais avancer, ça a vérifié. Mais j'ai comme un souvenir que l'ALA, acide alpha-lipoïque, a une capacité amphiphile. Donc, si vous ne vous rappelez pas du terme, n'hésitez pas à revenir sur la flashcard à ce sujet. On l'a rapidement abordé, ça permet de faire un petit rappel. Mais grosso modo, c'est la capacité d'être soluble à la fois dans les lipides, mais aussi dans les milieux aqueux. Donc, aime l'eau et les graisses. Et ça, c'est hyper important, parce que déjà, son rôle est amplifié, mais en plus de ça, c'est hyper rare. Donc, raison de plus de lui apporter une intention particulière. Par contre, là où je vous recommande de faire attention, c'est de ne pas le confondre avec l'autre ALA qui est un oméga-3. Je me suis fait avoir tellement de fois comme ça, donc si vous pouvez éviter de faire l'erreur, je parle bien de l'oméga-3 ALA alpha-linolénique. Et pas ce fameux ALA qu'on aborde maintenant, en flashcard, qui est l'acide alpha-lipoïque. Donc, lui, c'est l'acide alpha-lipoïque à ne pas confondre avec l'autre ALA qui est l'acide alpha aussi, mais linolénique. On a linolénique et l'ipoïque. Donc, ça va rentrer en force, mais il ne faut pas oublier de faire un rappel sur cette confusion à chaque fois qu'on abordera, ou que vous aborderez de votre côté, ce sujet. Il y a une spécificité sur cet acide alpha-lipoïque, mais dont je ne suis pas sûr, mais qui est hyper intéressant. Donc, j'ai vraiment envie de l'approfondir et j'espère que l'IA va nous confirmer ça. C'est, en fait, sa capacité de recyclage. Si vous me connaissez un petit peu, vous devez vous en douter que j'adore ces stratégies de recyclage. Je trouve qu'on a un gain énorme pour peu d'efforts dépensés. Et je crois bien que le recyclage se fait sur la vitamine C et la vitamine E, comme peut le faire le coenzyme Q10. Mais voilà, c'est trop flou pour en être certain et pour détailler un peu plus. Au niveau des posologies, je ne sais pas. Et au niveau de ces sources alimentaires, je pense qu'en fait, énormément d'aliments en contiennent. Bien entendu, à des doses plus ou moins significatives. Je crois qu'on a les organes, les abats, qui en contiennent beaucoup. Souvent, d'ailleurs, les abats contiennent plein de nutriments, dont les mauvais, malheureusement, des fois. Et sinon, en termes végétal, je crois que c'est les légumes à feuilles qui sont aussi riches en B9, mais à vérifier. Passons tout de suite à la vérif, parce que je ne sais vraiment pas quoi ajouter. Et j'ai aussi hâte qu'on passe à la flashcard suivante. C'est parti ! C'est quoi l'acide ALA ? L'acide alpha-lipoïque, ALA, est un composé organosulfuré qui agit comme un puissant antioxydant dans le corps. Sulfuré ? Ah ouais ? Il est produit naturellement dans de petites quantités par les cellules et est également disponible sous forme de suppléments. L'ALA joue un rôle clé dans le métabolisme énergétique, car il participe aux réactions enzymatiques dans la mitochondrie, aidant à transformer les nutriments en énergie. Sur le plan biochimique, L'ALA est un cofacteur pour plusieurs complexes enzymatiques impliqués dans le métabolisme des glucides et la production d'énergie au sein des mitochondries. Il participe au cycle de Krebs, où il aide à la décarboxylation oxidative de l'acide pyruvique et des acides alpha-cétoniques, facilitant ainsi la production d'ATP. Ce qui distingue l'ALA, c'est sa capacité à être soluble à la fois dans l'eau et dans les graisses, lui permettant d'agir comme antioxydant dans différentes parties de la cellule. Trop puissant ! L'ALA est également capable de recycler d'autres antioxydants, comme la vitamine C, la vitamine E et le glutathion, prolongeant ainsi leur activité dans le corps. En neutralisant les radicaux libres et en régénérant d'autres antioxydants, l'ALA joue un rôle central dans la protection contre le stress oxidatif. Pense à l'ALA comme une clé universelle qui peut s'adapter à de nombreuses serrures, récepteurs et molécules dans le corps. Grâce à sa solubilité à la fois dans l'eau et les graisses, il peut agir partout, que ce soit dans le cytoplasme ou les membranes cellulaires. Le terme alpha-lipoïque provient de lipo, un préfixe qui signifie « graisse » en grec, en référence à la capacité de l'ALA à agir dans les environnements lipidiques. L'ALA a été découvert en 1937 par des scientifiques cherchant à comprendre les mécanismes de la respiration cellulaire, mais ce n'est qu'en 1951 qu'il a été reconnu comme un cofacteur essentiel. Imagine l'ALA comme un personnage de jeu vidéo qui peut naviguer à la fois dans les zones terrestres et aquatiques. Il est polyvalent et efficace dans chaque recoin de la carte ou de la cellule, neutralisant les ennemis, les radicaux libres, et aidant ses coéquipiers, les autres antioxydants, à rester dans la partie plus longtemps. L'ALA est couramment utilisé pour ses effets bénéfiques sur la gestion du diabète, en raison de sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire les complications liées au stress oxydatif chez les patients diabétiques. Il est également utilisé dans le cadre de troubles neurologiques, car sa petite taille lui permet de traverser la barrière hémato-encéphalique et de protéger les neurones contre le stress oxydatif. Certains sportifs l'utilisent aussi pour sa capacité à améliorer la production d'énergie et à réduire l'inflammation après l'exercice. Recettes et techniques culinaires Même si l'ALA est disponible sous forme de supplément, il est naturellement présent dans des aliments comme les épinards, le brocoli et les abats, comme le foie et le cœur. Tu pourrais préparer une salade riche en ala, avec du brocoli vapeur, des épinards frais, des graines de tournesol et une vinaigrette au citron, une façon simple de renforcer ton apport en antioxydants. Lien interdisciplinaire Nutrition L'ALA est un complément utile pour soutenir la gestion du diabète et du métabolisme énergétique en général. Sommeil La réduction du stress oxydatif par l'ALA peut contribuer à une meilleure qualité de sommeil en diminuant l'inflammation systémique. Activité physique Les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de l'ALA peuvent aider à améliorer la récupération après des séances d'entraînement intensives. Santé mentale En réduisant l'inflammation et en traversant la barrière hémato-encéphalique, l'ALA pourrait avoir des effets protecteurs contre le vieillissement cérébral et les troubles neurodégénératifs. Santé environnementale La capacité de l'ALA à neutraliser les radicaux libres peut aider le corps à faire face aux toxines environnementales et aux polluants. Il ne faut pas confondre l'ALA, acide alpha-lipoïque, avec l'acide alpha-linolénique, un acide gras oméga-3 essentiel souvent abrégé de la même façon, ALA. L'ALA, acide alpha-lipoïque, est un antioxydant, tandis que l'acide alpha-linolénique est un acide gras. Assure-toi de distinguer les deux selon leur contexte. Pense à ALA à antioxydants lipidiques et aqueux pour te rappeler qu'ils fonctionnent dans tous les milieux, lipides et eaux, et qu'ils recyclent d'autres antioxydants. Quels sont les deux principaux rôles de l'ALA dans le corps? J'attends ta réponse pour voir comment tu as assimilé l'acide alpha-lipoïque. Alors, rôle 1, antioxydants amphiphiles, et rôle 2, énergie via son impact sur les mitochondries. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de le préciser tout à l'heure au recto de la flashcard. Dis-moi, on est d'accord que l'huile d'olive est une source riche en acide alpha-lipoïque, non? Tu as parfaitement identifié les deux rôles principaux de l'ALA. 1. Antioxydants amphiphiles. L'ALA est soluble à la fois dans l'eau et les graisses, ce qui lui permet de neutraliser les radicaux libres dans plusieurs parties de la cellule et de régénérer d'autres antioxydants. 2. Impact sur la production d'énergie mitochondriale. L'ALA joue un rôle clé dans la production d'ATP au niveau des mitochondries, facilitant les réactions enzymatiques nécessaires à la transformation des nutriments en énergie. Cependant, l'huile d'olive n'est pas une source notable d'acide alpha-lipoïque. Ah ouais, ok. L'ALA est principalement présent dans des aliments comme les légumes à feuilles vertes, épinards, brocolis, les abats, foie, cœur, et certains suppléments. L'huile d'olive est riche en acides gras monoinsaturés et en antioxydants comme les polyphénols, mais elle ne contient pas d'acide alpha-lipoïque. Ok. Bien joué pour ta réponse, tu es sur la bonne voie. Merci. C'est quoi la diverticulite ? Alors, flashcard inédite, j'ai découvert ça aujourd'hui chez une dame qui était atteinte de ça, de la diverticulite, bien que c'est la première fois que j'en entends parler, donc c'est très flou, surtout que je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Mais de ce que j'ai compris, c'est une sorte d'inflammation qui se passe au niveau du panc... Euh, pas du pancréas, pardon, du colon. Et cette inflammation... Et apparemment, les inflammations ne sont pas globalement dans le colon, mais au niveau des diverticules présents dans le colon. Donc c'est une inflammation très spécifique. Et au niveau des symptômes, apparemment, c'est très douloureux. Et je crois que ça peut causer de la fièvre, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas quoi, il y a d'autres... Sauf peut-être qu'en pratique, par définition, étant donné que le colon est impacté, eh bien, on peut avoir recours à des coloscopies pour mesurer et identifier l'inflammation, la gravité des symptômes, et pourquoi pas les traitements envisageables, voire hospitalisation et chirurgie, s'il y a besoin, j'y connais rien. La question que je me pose là tout de suite, c'est est-ce que c'est dégénératif ? Est-ce que uniquement les personnes âgées sont affectées par ceci ou pas ? Et petite dédicace et remerciement à la dame qui a bien voulu me partager ça. Ça va aider beaucoup d'entre nous. Voilà, maintenant, passons à la vérif, c'est parti. C'est quoi la diverticulite ? La diverticulite est une inflammation ou une infection des diverticules, qui sont de petites poches formées dans la paroi du colon. Ces diverticules se développent principalement chez les personnes âgées de plus de 40 ans, dans un état appelé diverticulose. Quand ces diverticules s'infectent ou s'enflamment, cela provoque la diverticulite, qui peut entraîner des douleurs abdominales, de la fièvre et des troubles digestifs. La diverticulite survient lorsque des fragments de matière fécale ou des bactéries se logent dans les diverticules, ce qui peut entraîner une infection. Les causes exactes ne sont pas entièrement comprises, mais les facteurs de risque incluent un régime pauvre en fibres, la constipation chronique et le vieillissement. Sur le plan biochimique, l'inflammation des diverticules entraîne une activation du système immunitaire et la libération de cytokines inflammatoires, provoquant des douleurs et des symptômes systémiques, comme la fièvre. Si elle n'est pas traitée, la diverticulite peut entraîner des complications graves, comme une perforation de l'intestin, des abcès ou une péritonite. Imagine les diverticules comme des poches secrètes dans la paroi de ton côlon. Si quelque chose reste coincé dans ses poches, comme des débris alimentaires, cela peut provoquer une infection ou une inflammation, tout comme si tu oubliais un objet dans une poche pendant trop longtemps et qu'il moisissait. Étymologie et histoire Le mot diverticule vient du latin diverticulum, qui signifie « chemin détourné ». Le terme décrit bien la petite poche qui se forme comme un détour de la paroi intestinale. Les premières descriptions médicales des diverticules et de la diverticulite remontent à la fin du XIXe siècle. Mais c'est au XXe siècle que le lien entre l'alimentation pauvre en fibres et le développement de la diverticulose a été mis en avant. Imagine ton côlon comme un long tunnel. Parfois, des petites niches apparaissent sur les côtés où les choses peuvent se coincer, comme dans un jeu de labyrinthe où tu dois éviter les pièges. Si quelque chose reste bloqué trop longtemps dans une de ces niches, les diverticules, c'est là que les ennuis commencent et que l'inflammation survient. Le traitement de la diverticulite varie selon la gravité. Pour les cas légers, des antibiotiques et un régime alimentaire adapté. Pauvres en fibres pendant la phase aiguë sont souvent prescrits. Pour prévenir de futurs épisodes, augmenter l'apport en fibres dans l'alimentation est essentiel. En cas de diverticulite sévère, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour retirer la partie du côlon affecté. Ah oui, quand même. Recettes et techniques culinaires. Une fois l'inflammation maîtrisée, il est recommandé d'intégrer davantage de fibres dans l'alimentation pour réduire le risque de récidive. Prépare une salade de lentilles, accompagnée de légumes cuits comme des carottes et des courgettes, pour augmenter l'apport en fibres sans irriter le côlon pendant la récupération. Nutrition Un apport insuffisant en fibres alimentaires peut contribuer à la formation de diverticules, ce qui souligne l'importance d'une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes. Sommeil L'inconfort digestif causé par la diverticulite peut perturber le sommeil, d'où l'importance d'une gestion préventive des symptômes. Activité physique L'exercice régulier aide à prévenir la constipation, un facteur de risque pour la formation des diverticules. Santé mentale Les douleurs chroniques liées à la diverticulite peuvent avoir un impact sur l'humeur et le bien-être général, et la gestion du stress peut jouer un rôle dans la prévention des poussées inflammatoires. La diverticulite ne doit pas être confondue avec la diverticulose. La diverticulose est la présence de diverticules dans le côlon, sans inflammation ni infection, alors que la diverticulite est l'inflammation de ces diverticules. Les deux conditions peuvent coexister, mais l'une est beaucoup plus symptomatique que l'autre. Clarification de termes similaires Ne confond pas la diverticulite avec des infections comme la colite ou la maladie de Crohn, bien qu'elles puissent toutes causer des douleurs abdominales. La diverticulite est spécifiquement liée à des poches infectées ou enflammées dans le côlon, tandis que la colite est une inflammation générale du côlon, et la maladie de Crohn affecte tout le tractus digestif. Pour te rappeler la différence entre diverticulose et diverticulite, pense à ose comme ose sans symptômes et hit comme inflammation. Quelle est la principale différence entre la diverticulose et la diverticulite ? J'ai hâte de voir ta réponse pour t'aider à consolider ces notions sur la santé digestive. Alors, super question, comme tu viens de le dire, la diverticulose n'est pas inflammatoire, car c'est tout simplement les diverticuloses, diverticules pardon, naturellement présents dans notre organisme et précisément dans le côlon, alors que la diverticulite, comme son suffixe nous le rappelle, « hit » est une inflammation de cette dernière, soit l'inflammation des diverticules. Exactement, tu as bien compris la différence clé. Diverticulose, il s'agit de la présence de diverticules, ces petites poches dans le côlon sans inflammation. C'est une condition assez courante, surtout avec l'âge, et elle peut être asymptomatique. Diverticulite. Comme tu l'as dit, le suffixe « hit » indique une inflammation. Donc la diverticulite est l'inflammation ou l'infection de ces diverticules causant des douleurs et d'autres symptômes digestifs. Bravo pour ta réponse. Si tu continues à creuser avec cette clarté, tu maîtriseras très vite ces concepts complexes. Alors, je suis trop content qu'on aborde aujourd'hui ce sujet et qu'on l'intègre dans notre deck santé, car il va pouvoir non seulement aider plein de gens, mais c'est hyper intéressant et même, je pense que c'est fréquent ou du moins que ça va l'être de plus en plus, si ce n'est pas le cas. Parce que regardez, moi-même, j'en ai pris conscience auprès d'une personne qui en est atteinte et comme Lila vient de me le rappeler, et je trouve ça trop stylé, enfin, ça dépend de quelle façon on le voit, mais je veux dire par là qu'une carence, enfin, un manque de fibres est une des raisons majeures qui cause les diverticulites. Et c'est ça que je trouve intéressant. L'importance des fibres, en fait, ça nous rappelle son importance et le fait qu'il n'y a pas d'alimentation équilibrée s'il n'y a pas de fibres dans l'alimentation. J'ai vraiment hâte qu'on retombe dessus en flashcard pour détailler encore plus et faire des liens, parce que là, comme vous avez pu l'entendre, il y a des liens partout, sur tous les piliers santé déjà, sur la digestion en général, sur le côlon, sur les fibres alimentaires, les bactéries aussi, parce que ce sont les bactéries pathogènes qui se logent éventuellement dans les dix verticules qui sont susceptibles de causer une inflammation. Donc, on peut lier à l'immunologie. Et en parlant de famille comme l'immunologie, je vais tout de suite apporter au logiciel de prise de note une famille que je vais nommer... Hop ! Recyclage. C'est pour la flashcard précédente qui concernait l'ALA. On a évoqué son potentiel de recyclage, notamment au niveau de la vitamine C, la vitamine E. Et c'est le bon moment de créer une famille recyclage où on pourra y intégrer toutes les substances, entre guillemets, qui ont cette capacité-là. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivés ! Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !